Coucou tout le monde aujourd'hui on est le premier dimanche de novembre donc on est le 3 le 3 novembre je vous emmène avec moi à Truffaut on fait ça un petit peu chaque année mais moi c'est mon petit régal je connais pas un magasin qui a de plus belles décos de plus beaux sapins car des décos il y en a partout on en voit il y en a des très belles partout mais alors Truffaut ils mettent la barre ici au niveau de leur décoration de magasin je trouve ça absolument magnifique et comme je suis en train de faire mon sapin et qu'il me manque certaines choses c'est l'occasion aussi pour moi d'y aller un petit peu plus tôt que d'habitude dans l'année mais pour justement trouver des petites décos qui me manquent j'avais très envie de faire un thème nature pour le grand sapin et pour le petit je vous le montre bientôt mais voilà j'ai craqué sur une ambiance qui reflète tout à fait un des projets sur lequel je suis en train de travailler mon fameux projet secret je vous en dis pas plus à ce sujet je fais que de vous en parler mais sans vous en dire plus je vous donne tellement d'infos et de petits indices au fur et à mesure que quand je vous le dévoilerai ce sera plus un mystère pour vous mais c'est pas grave je vous emmène avec moi et on va se régaler on va s'en mettre plein les yeux et on va s'en mettre plein les yeux et on va s'en mettre plein les yeux Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lego. Chapelle Lego avait fait du coup, elle avait fait un tour déjà à Truffaut. Elle l'avait mis sur Instagram et j'avais vu deux, trois trucs. Je me suis dit, oh, c'est trop beau ! J'étais là, Maxime, Maxime, tu sais, Truffaut, c'est ouvert demain dimanche, on peut y aller. Donc, voilà. Et puis moi, ça va me permettre de finaliser un petit peu ma déco pour que tout soit en place. Parce que du coup, j'aurai plein de photos à vous faire après. Ça va être trop chouette, j'adore. C'est vraiment une partie du... C'est vraiment une partie que j'adore faire. les mises en scène et les photos. Alors, je commence donc par Truffaut. Donc, toujours dans cette idée d'être dans le... dans le Noël, Noël nature, j'ai trouvé ce petit champignon avec... Vous voyez, là, il y a un petit écureuil au-dessus. C'est tout doré. C'est à poser. C'est un petit élément comme ça à poser. Et j'ai complètement craqué dessus. Il y en avait deux. Il y en avait un avec une couleur plus... orange, je crois. Mais vraiment celui... Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que celui-là était vraiment le plus mignon des deux. Pour rester dans les champignons, j'ai acheté ce très joli champignon avec de la dentelle autour. j'en ai acheté deux. Je les trouve vraiment très beaux. Et j'ai aussi pensé et maximisé certains achats aussi pour que ça puisse faire éventuellement l'automne. Cette année, j'ai réutilisé quelques... quelques idées, quelques feuillages que j'avais justement pris pour l'automne pour aussi l'hiver. Et ça, je trouve ça chouette de pouvoir un petit peu mixer automne-hiver. Donc, j'ai ces deux champignons-là. J'ai acheté... J'ai acheté... Alors, j'ai craqué parce que vraiment, je les ai trouvées très belles. Et j'ai un projet dans cette idée-là. Ça ne sert à rien que je vous montre les casses, les quatre, quitte à les casser. Ils ont ces super jolies petites assiettes. Voilà. Et il y a toute une collection... Alors, moi, je suis très, très fan des bonhommes peints d'épices et des maisons. Des petites maisons, des petits animaux, des bonhommes peints d'épices. C'est tout à fait ma cam. Ils avaient un mug trop, trop beau, en fait. Vraiment, j'ai adoré. J'ai acheté l'assiette, le mug et le petit, je ne sais pas, le ramier, le bol. Ramier, n'importe quoi, ramequin. Des formations toulousaines puisqu'on a l'île du Ramier à Toulouse. Donc, voilà. Je trouve ça hyper joli. Donc, il y a la petite maison peint d'épices sur les bols. Et le bonhomme peint d'épices sur la tasse et sur les assiettes. J'ai acheté pour mettre dans le sapin, du coup. Ces jolies boules. Voilà. Elles sont vertes et elles ont de la petite déco autour. Je trouvais ça très joli. Je vais les utiliser. Je pense que j'ai quelques idées pour les photos également. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Là-bas, oui. J'ai pris des pioutes. Des petits pioupioutes. Il y en avait les mêmes en couleur un petit peu plus foncée. Mais je me suis dit que ça allait vachement mieux ressortir sur du vert des oiseaux comme ça de cette couleur un peu plus claire. Je vais vous en sortir un. Voilà. Pour bien le voir. je les trouve très très jolies. Ma mère m'en avait donné des oiseaux comme ça. Et du coup, ça va compléter ce qu'elle m'avait donné. Elle m'en avait donné des blancs. Donc, c'est marrant parce que c'est vraiment les anciennes décos. Ma mère, elle a vraiment les vieilles décos et tout. Elle n'achète jamais de nouvelles décos. Donc, voilà. Et j'ai acheté aussi chez Ryder la collection de sapins comme ça. Je vais vous les ouvrir. Il y a 4. Donc, il y a celui-ci tout doré. L'un a le bout doré et l'autre, c'est la base. Voilà. Je les pose autour de vous. Donc, tout. Et il y en a un tout petit qui, lui, est tout doré. Voilà. Donc, il y a celui-ci qui est, lui, tout doré. Ça me permet juste... Je fais une petite aparté par rapport à ça. C'est que j'en ai trouvé un chez B&M. Un très grand que j'ai pris pour aller avec cela qui est exactement dans la même matière comme ça avec du doré aussi au bout. Alors, si je prends le plus haut des 4 sapins là que j'ai acheté, voilà. Vous avez... Je le mets sur mon pull. Vous le verrez mieux. Vous avez la hauteur. Donc, en fait, ça me fait un 5e sapin qui est tout à fait coordonné. Je vais pouvoir faire une petite forêt de sapins blancs. Et ça, ça va être vachement sympa. En plus, quand je vous prends des photos, moi, pour mes mugs ou pour... Ce sont des petits objets. Ce sont des petites tasses, des petits objets. Donc, en fait, je ne peux pas avoir des grosses décos. Je trouve ça pas mal, justement, d'avoir des décos qui sont plus un peu miniatures pour aller avec les coffrets de jeu ou les mugs ou les torchons. Voilà. Donc, j'ai complètement craqué. Je les ai trouvés super beaux. Alors, je vous montre la dernière chose que j'ai acheté à Truffaut. Ce sont ces branches parce que je voulais mettre des branches aussi dans mon sapin. j'en ai acheté deux. Et franchement, là, par contre, là, par contre, j'aurais dû les acheter à IBM parce que celles de IBM sont beaucoup plus fournies. Vous en retrouvez des comme ça. Elles sont même peut-être des fois archi fournies. Au pire, si vous voulez quelque chose d'un peu plus soble, vous retirez une ou deux fioritures. Mais pour le coup, et pour le même prix, en fait, c'est dommage parce que j'aurais dû passer à IBM avant. Voilà. Donc, j'ai pris ces branches-là. Vous voyez, il n'y a que deux petites pommes de pain. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer les achats que j'ai faits à IBM. Alors, déjà, pour l'escalier, pour le côté fabrique à bonbons, j'en avais déjà acheté plusieurs que j'ai commencé à mettre. Il m'en manquait une. Donc, j'ai racheté une boule comme ça. Je trouve vachement jolie. Elle est hyper belle. Franchement, vous allez voir le rendu. J'espère que ça rendra bien en vidéo parce que visuellement, c'est super sympa. On a deux petites cannes à sucre comme ça. J'en avais déjà de l'an dernier aussi. Donc, comme ils ont suivi cette collection de cannes à sucre, ça m'a permis de prendre ce qui me manquait finalement. j'ai acheté aussi, voilà, pour l'escalier, j'ai pris également des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des tiges, c'est sur des tiges et c'est fait pour être piqué. Voilà, donc il y a deux cannes à sucre, il y a deux petits bonhommes, il y a un petit bonhomme pain d'épices comme ça et j'avais également acheté des bonbons. Alors après, franchement, alors ce n'est pas pour le prix parce que là, on parle de 1,90€, je crois que c'est ça, 1,99€ le prix, d'accord, donc ce n'est pas, ça vous coûterait plus cher en fourniture si vous le faites vous-même ou grosso modo la même chose mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire vous-même ou avec vos enfants justement parce que là, on est sur de la feutrine sur lequel on a collé un petit nœud, on a collé d'autres petites feutrines et puis un petit fil comme ça autour des petits bonhommes, vous pouvez même leur mettre des boutons et tout. Franchement, je me suis dit si je n'avais pas autant de boulot, si j'avais plus de temps pour moi, c'est typiquement quelque chose que j'aurais fait, que j'aurais pu faire un petit atelier que j'aurais pu faire avec ma fille et ça aurait été vachement sympa, on aurait pu les suspendre, faire une petite guirlande, enfin, faites ce que vous voulez, après, là, ils sont sur un pic en plus, donc je pense que ça ne doit pas être facile non plus de trouver des petits pics comme ça, mais voilà, ça peut être une super activité, ça peut être vraiment très très sympa en fait. Pareil pour les bonbons, vous savez, des petits bonbons acidulés en rouge et blanc comme ça, vous pouvez les créer vous-même avec un petit tissu, je trouve ça super super sympa. Pour l'escalier, c'est tout ce qui me manquait, puisqu'il ne manquait pas grand-chose, et puis, pour le sapin, du coup, pour cette déco plus nature, au début, je cherchais des guirlandes, mais alors, je n'aime pas les guirlandes, moi, les guirlandes traditionnelles, là, avec des petits filaments qui partent de partout, qui font assez plastique, je ne suis pas très fan, puis je me disais que ça ne fait en plus pas très nature, j'ai vu des guirlandes en bois, mais je les trouvais assez grosses et pas longues, en fait, c'était des grosses boules en bois, et en fait, elles n'étaient pas longues, donc je me suis dit, mais je vais en mettre une sur un petit bout de sapin, puis ensuite, il n'y aura plus rien, et en fait, je suis tombée sur ces rubans, alors c'est un ruban bouclé, il y en a de plusieurs couleurs, moi j'ai pris la couleur crème, il y en a une plus chocolat et une plus caramel, j'ai gardé le crème pour apporter de la lumière au sapin, et en fait, je vais faire une, je vais faire comme si c'était une guirlande, je vais voir, mais ça, je ne suis pas sûre, je ne sais pas, si je peux en plus la couper en deux, dans le sens, à l'intérieur, comme ça, ça me fera en plus deux guirlandes, je vais voir en fait, parce que j'ai quand même un grand sapin, donc, enfin, il est assez haut, donc du coup, peut-être que ça, de cette dimension-là, ça ira, mais sinon, je pense que j'avais dans l'idée quand même de la, de couper ce ruban en deux, et puis d'en faire, d'en faire des, deux guirlandes, et pour le coup, vous voyez, c'est, c'est, c'est grand, donc je vais vraiment pouvoir faire un truc sympa, j'en ai pris deux, j'en ai une, j'en ai besoin pour, pour faire tout le tour, je me suis dit aussi, vous savez, vous pouvez aussi couper des petits morceaux, puis faire des gros nœuds avec, ça, j'ai trouvé, ça coûte super cher, les gros nœuds, alors qu'en fait, on peut très bien, faire des gros nœuds, avec des rubans comme ça, et le ruban, je l'ai payé, 1,50€, donc vous voyez, et il fait, 2 mètres, 2 mètres sur 5 cm de largeur, donc, voilà, mais je me suis dit, tiens, ça peut être vachement sympa de faire, de faire des nœuds avec, et puis, parce que c'est pareil, les gros nœuds, j'en avais vu, vous avez deux gros nœuds pour 5 euros, bah franchement, je ne sais pas, autant prendre ça, c'est qu'il y a les bonnes astuces, non, mais voilà, enfin, je veux dire, des fois, on voit des trucs, et on se dit, ça coûte plus cher, de les acheter, que de les faire nous-mêmes, et des fois, c'est tout l'inverse, en fait, donc, voilà, vous voyez, un peu, voilà, là, j'ai fait un nœud, par exemple, un point de couture, un point de colle, en plus, si on ne sait pas coudre, on met juste un petit point de colle, et avec, franchement, on peut en faire 6, je pense, ça dépend de la taille de vos nœuds, donc, j'ai pris ce ruban-là, j'ai pris du velours rouge, alors ça, ça ne va plus être pour les photos, mais il était tellement beau, ce velours rouge, que du coup, je l'ai pris, ça va être hyper beau, ça, dans la déco, sur du blanc et tout, et j'ai trouvé, alors, toujours au même prix, 1,50€ les rubans, j'ai trouvé celui-ci, alors, comment est-ce qu'il l'appelle ? Il ne l'appelle pas, il est un peu différent, de l'autre, ce n'est pas du bouclet, c'est un espèce de tressage, derrière, il est doré, donc, ça peut être sympa, en plus, à faire, vous savez, en torsadé, comme ça, celui-ci, il a une petite armature, sur les bords, vous voyez, qui permet de rigidifier, en fait, le ruban, chose que n'a pas le, le ruban côtelé, le ruban côtelé, il est vraiment tout, tout mou, voilà, donc, j'ai pris tout ça, j'ai pris, des petites boules, comme ceci, il y en a 6 à l'intérieur, c'est pour le petit côté, 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 couning, voilà, alors, il faut enlever un petit peu, parce que, voilà, ça a un petit peu peluché, je trouve ça sympa, ça fait comme des boules à neige, donc, on a des petites boules à neige, comme ça, j'ai acheté, également, ces petites plumes, dorées, donc, j'ai pris également, dans le thème, des petits sapins, ces 4 maisonnettes, alors, j'ai enlevé le haut, donc, du coup, je les tiens, donc, vous savez que, moi, les maisons, j'aurais un village de Noël, je suis tellement fan des petits villages, que je vous ai montré, là, en vidéo, mais, les trucs le max, mais alors, ça, il faut avoir vraiment, de la place, la place, l'électricité, tout ça, donc, bon, je me restreins, à chaque fois, j'ai ma pépette, qui fait, sur le bord de la cheminée, elle fait son petit village, avec des petits, des petits personnages, que j'avais trouvés à action, il y a quelques années, et tout, et je trouve ça très chou, j'ai acheté, également, cette petite maison, en pain d'épices, toujours chez la fabrique, au pain d'épices, la marque, là, qu'ils ont fait cette année, peut-être qu'elle y est, depuis plusieurs années, en fait, et que moi, je ne m'en suis jamais rendue compte, parce qu'avant, les bonbons, ce n'était pas tout mon truc, mais là, j'avais tellement envie, de changer de thème, je la trouve très très jolie, elle est choupette, comme tout, ah, alors, à Truffaut, j'ai oublié deux trucs, à Truffaut, j'avais pris un ruban tartan, ça, je m'en sers beaucoup, beaucoup, pour la déco, et je pense que je l'utiliserai, justement, dans l'atelier, et j'avais pris aussi, des petits champignons, alors ça, vous les voyez souvent, sur mes photos, d'ailleurs, des petits champignons, comme ceci, et des tout petits, c'est la toute première fois, que j'en trouve, donc je suis super contente, et ça, je voudrais faire un test avec, mais je ne vous en parle pas, tant que je ne l'ai pas réalisé, parce que sur l'un des sapins, de Truffaut, ils avaient fait un truc, avec ces petits, ces petits champignons, mais, à voir, à voir, donc, si c'est réussi, vous le verrez, si c'est moche, vous pouvez dire, que j'ai testé, et que ce n'était pas concluant, donc, pour en revenir à B&M, j'ai pris, du doré, comme ceci, une branche, comme ça, de doré, et j'ai pris, une branche, d'eucalyptus, que je trouvais, très jolie aussi, avec des petites paillettes, enfin, elle n'est pas pailletée, elle est, un peu enneigée, je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille un petit peu, donc c'est un petit peu enneigée, ça, ça va être pour, le bureau, alors, j'en avais jamais acheté, je ne savais même pas que ça existait, en fait, comme quoi, des fois, je suis à 10 000, des attaches, pour attacher les petites boules, ça fait des années, que je me dis, mais bon sang, ils vendent des boules de Noël, des mini trucs, plein de petites boules de Noël, il n'y a jamais les attaches, qui vont avec, enfin, les, je ne sais pas, les cordelettes, on trouve ça pourtant, dans n'importe quel autre magasin, il y a les petites cordelettes, et, et en fait, c'est simplement que, alors moi, j'étais là avec mon petit fil, non mais, je prenais un fil, je mettais autour, je passais dans ma boule, etc., alors qu'en réalité, il existe des attaches de Noël, je ne suis pas loin de mes 40 ans, mais il m'aura fallu, il m'aura fallu, donc une bonne vingtaine d'années d'âge adulte, pour comprendre qu'il existait donc des attaches de Noël, de boules de Noël, voilà, et je termine sur quelque chose de super cute, j'ai complètement craqué dessus, mais au secours, tellement c'est mignon, toujours chez B&M, ils ont une série de petites boules, de Noël en bois, des reines, donc il y a celui-ci, il y a ce petit monsieur avec son nœud pape, et il y a, voilà, il y en a trois, trois différents, celui-là avec sa petite branche de houe, c'est trop chou, donc, voilà, on a fait le tour, je regarde autour de moi, mais je n'ai rien oublié, il y a deux, trois petites choses que je ne vous ai pas montrées, parce qu'en fait, elles sont déjà installées, parce que je les avais achetées précédemment, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo, où je vous montrerai tout ça une fois installé, en attendant, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada